Méran, Méran, entrepôt d'alimentation Méran ouvert à tous, 100 cartes de membres, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité restauration Bonjour à tous et bienvenue à notre balado S'informer pour mieux performer un balado présenté par le magazine Détaillants Alimentaires C'est donc le troisième épisode de notre série, je vous invite à écouter les deux épisodes précédents et dans ce segment nous allons donc parler d'approvisionnement alimentaire et de sécurité alimentaire Pour discuter de ce sujet, j'ai toujours autour de moi Stéphane Lacasse et Sylvie Cloutier Stéphane Lacasse qui est donc directeur des affaires publiques et gouvernementales à l'Association des Détaillants Alimentaires, l'ADA et Sylvie Cloutier, PDG du Conseil de Transformation Alimentaire au Québec, le CETAC Bonjour à vous deux Bonjour Sylvie, bonjour Marie Bonjour Marie, bonjour Stéphane Bonjour, donc pour commencer sur ce sujet, j'aimerais bien vous entendre, on va commencer directement dans le vif du sujet avec les initiatives qui sont en cours pour tenter d'améliorer cette question de la sécurité alimentaire Alors qu'est-ce qui a été mis en place au Québec, j'aimerais bien t'entendre Sylvie sur ce sujet En fait la sécurité alimentaire ça peut être deux choses, ça peut être l'insécurité alimentaire justement Les gens qui n'ont pas assez d'aliments sur leur table, mais c'est aussi toutes les questions de salubrité Et de sécurité dans le style, s'assurer que les produits qu'on achète respectent évidemment toutes nos normes, nos lois, etc. Il faut savoir au départ que les transformateurs alimentaires du Québec achètent 70% de tout ce qui est produit à la ferme au Québec Donc on est très proche de nos fournisseurs dans la plupart des cas d'entreprise Et évidemment oui, on est obligé d'importer un certain nombre de choses parce qu'on ne les retrouve pas ici Les huiles, les épices, alors on a beaucoup d'ingrédients qu'on doit importer Puis bien entendu, le climat fait en sorte que souvent on n'a pas assez d'approvisionnement Mais c'est certain qu'on a des ententes avec les fournisseurs d'intrants ou fournisseurs d'aliments de base à l'extérieur du Québec Qui doivent être respectés, qui doivent respecter les plus hautes normes de salubrité Le Canada est reconnu comme étant un des pays qui a les normes les plus élevées Et les gens de l'Agence canadienne d'inspection des aliments doivent évidemment s'assurer de la salubrité des aliments On a mis en place des normes ajustées et plus élevées par rapport à la vraie origine aussi des produits On a vu de la fraude alimentaire dans les dernières années Puis évidemment, c'est comme n'importe quoi, on n'est pas à l'abri de fraude Mais l'Agence a quand même mis en place une équipe additionnelle pour s'assurer que ce qu'on achète Puis ce qui rentre ici au Canada est bien ce qu'on dit avoir acheté, bien entendu Alors il y a quand même beaucoup de normes, puis il y a beaucoup d'inspecteurs Il y a beaucoup d'inspections, il y a beaucoup de... je ne sais même pas comment le dire Il y a beaucoup de gens impliqués pour s'assurer que les normes sont respectées Et que les codes et tout le reste, que le consommateur en fait n'est pas floué aussi Effectivement, Sylvie a raison, on est dans une société, un pays où les règles de salubrité alimentaire sont extrêmement sévères Et c'est une bonne chose d'ailleurs Et bien il y a des entreprises en transformation qui ont des certifications aussi Donc ça garantit quand même une certaine qualité au niveau de la salubrité Et en magasin également, nos employés doivent être formés en salubrité alimentaire On ne peut pas, tu sais, on pense à la boucherie, on pense à la fromagerie, on pense aux charcuteries Ces gens-là ont des formations à l'entrée Que ce soit données par le CS MOCA, par les centres de comité de main-d'oeuvre Ou encore par directement les bannières Donc il y a toute une notion de salubrité qui est extrêmement importante La loi sur les produits alimentaires est extrêmement sévère également Donc dans notre secteur Les inspecteurs du ministère, autant au Québec qu'au Canada, viennent dans les magasins Mais je vous dirais que généralement, autant du côté des transformateurs que du côté des dits On a peu ou pas de cas d'insalubrité alimentaire On ne vit pas ces problèmes-là dus au système qui est très très bien encadré Tu sais, je me souviens de l'époque de la listeriose Mais tu sais, ça c'est un événement, je veux dire, qui a été malheureux pour nos amis fromagers Mais dans l'ensemble, je vous dirais que nos magasins sont extrêmement solides au niveau de la salubrité et de la sécurité alimentaire C'est sûr que quand c'est des produits importés Je ne parle pas des produits transformés au Québec Mais quand c'est des produits importés, c'est plus difficile de garantir Tu sais, il y a eu le scandale sur est-ce que c'est du veau ou est-ce que c'est des poissons Quand mon fournisseur étranger me dit que c'est du tilapia Le commis à la poissonnerie, qui a 18 ans, lui, il ne goûtera pas le produit qu'il vend Donc c'est difficile pour lui, comme employé, de dire Si on me dit que c'est du tilapia, moi, je fais confiance à mon importateur Là, le problème est là C'est qu'au niveau des importations étrangères, il faudrait s'assurer aussi d'une traçabilité Puis d'une vérification des produits, parce qu'en tant que détaillant Je méfie à la bonne foi de mon fournisseur étranger Et je vous dirais que ça allait arriver dans quelques cas Parce qu'on ne peut pas demander au commis de vérifier chacun Est-ce que c'est du thon rouge, du thon le baccar Est-ce que c'est des crevettes tigrées Est-ce que c'est des crevettes tigrées Je veux dire, à un moment donné, on a une capacité de comprendre Mais je veux dire, quand on bonde du saumon, on le voit bien Mais des fois, des produits d'importation de l'extérieur, c'est un petit peu plus difficile Il ne faut pas mettre la faute non plus sur notre petit commis Donc, il faut travailler en amont Et ça, c'est le rôle du Canada De s'assurer que les produits qui rentrent ici Soient conformes à ce que c'est supposé être Et non d'autres choses Mais ça, je vous dirais qu'à part ça Dans notre secteur, je pense que la célébrité C'est un enjeu qui est essentiel Et on ne veut surtout pas qu'un client soit malade Donc, c'est important S'assurer de la qualité des produits J'ajouterais à ça qu'en usine, par exemple Dans les catégories de produits les plus à risque Les inspecteurs sont là à plein temps Ils sont sur le plancher à plein temps Donc, évidemment, tout est inspecté Et tout est revu au fur et à mesure Ça, c'est par exemple dans le secteur des viandes, de la volaille Mais dans d'autres secteurs Évidemment, les produits sont quand même suivis Et comme Stéphane le disait, les grands distributeurs détaillants Exigent des certifications, des normes Il y a des audits qui sont faits en usine Pour justement s'assurer que les normes Et les certifications sont respectées Et c'est la préoccupation numéro un La dernière chose qu'une entreprise veut C'est un rappel Parce que c'est extrêmement coûteux Et c'est un risque à leur réputation et à leur marque Alors, la salubrité est définitivement l'enjeu numéro un Et en ce qui concerne évidemment les ingrédients qui viennent d'ailleurs Eux aussi doivent respecter des certifications Donc, on se fie à leurs audits qui nous sont fournis Et souvent, on a des entreprises qui vont envoyer des inspecteurs Chez leurs fournisseurs étrangers Pour justement s'assurer que tout est conforme Et dans les normes Et selon nos normes canadiennes Sylvie, tu as évoqué les coûts, la réputation, etc. Quand il y a un problème au niveau de la sécurité alimentaire Stéphane, je voudrais qu'on développe un peu plus Les risques et les enjeux pour les détaillants En cas de problème, justement Jusqu'où ça peut aller? En fait, il ne faut pas attendre Lorsqu'on a un rappel, par exemple Je vous dirais qu'on sort les produits directement On ne prend pas la chance qu'un client soit malade On jette les produits, on s'en débarrasse On s'assure, en fait, que le client ne le consomme pas Les détaillants ont quand même beaucoup d'informations Par rapport à ça Lorsque ce soit le Canada ou encore le Québec Qui font un rappel de produits Il y a une belle collaboration Parce qu'on ne voudrait jamais Qu'un client soit mis en danger Par rapport à un produit qu'on aurait vendu On peut informer aussi des clients Des fois si ça arrive Mais je vous dirais que Sérieusement, notre système est assez robuste Par rapport à ça Parce qu'on ne peut pas se permettre On ne peut pas empoisonner des gens Mais je voudrais te les rappel Ce n'est pas les grandes marques Ce n'est pas les grands joueurs Ce sont souvent des gens Qui vont faire un peu de la Je ne sais pas de la cuisine maison Mais qui respecteront moins un peu les normes Puis quand tu ne respectes pas les normes Tu as un plus grand risque Mais quand je vois des produits passer Je me disais Ok, je pourrais comprendre Mais dans l'ensemble Puis les détaillants aussi Ils veulent s'assurer Qu'on parlait dans les balados précédents De liens avec les fournisseurs Bien, ce lien-là est important Puis tu fais confiance à ton fournisseur Puis il faut juste être prudent Parce qu'il y a peut-être Certains fournisseurs Petits fournisseurs Qui essayent d'aller aux détails Sans avoir les reins solides Mais je vous dirais Que la majorité des gens Avec qui on fait affaire On a des bons contacts Puis je serais surpris du contraire Mais ça arrive toujours Que quelqu'un veut lancer un nouveau produit Puis que malheureusement Mais je vous dirais C'est beaucoup C'est de plus en plus rare Je pense que les magasins Tu ne veux pas qu'un client Arrive puis dire J'étais malade Par rapport à J'achète quelque chose chez vous C'est ça Personne ne veut ça Tout le monde veut faire plaisir À son client Puis personne aussi Ne veut rendre quelqu'un malade Donc je vous dirais Que c'est assez rare Mais ça peut arriver parfois Mais on reçut beaucoup Les magasins sont au courant De ce qui se passe Autant que si ils sont banniérés Bien, ils reçoivent l'information De la bannière Ils sont indépendants Ils reçoivent l'information Au site du ministère Puis on sort les produits rapidement Oui, c'est une machine Très rodée finalement Il y a assez peu de Assez peu de produits Qui peuvent passer Entre les mailles Tu parlais de communication Entre les fournisseurs Entre les détaillants Au niveau des consommateurs Comment est-ce que Vous communiquez avec eux Pour avoir le meilleur Dialogue possible La meilleure compréhension Des enjeux autour de ça Je te dirais que Tu sais, la majorité des clients Ils font quand même confiance On est abusé de la lipcerie Ils font quand même confiance Au propriétaire Au détaillant Je te dirais que Qu'est-ce qu'on voyait Qu'est-ce qu'on voyait un peu venir Puis c'était comme une nouvelle tendance Avec la pandémie Qui s'est enlevée un peu C'est tous les plats Les gens qui veulent amener Le propre plat Parce qu'ils n'aiment pas L'emballage Avant la pandémie Les gens veulent amener Excusez-moi l'expression Le Tupperware Puis amener ça Puis se faire servir la viande Exactement dans le plat On le voit moins Parce que la notion Justement de salubrité Je veux dire Quand les clients Prennent avec le produit S'ils le mettent dans son plat Je ne suis plus responsable De ce qu'ils font Donc même je voudrais Le vrac Qui était une grande tendance En 2019 Le vrac a pris moins de place Parce que Les gens ont une crainte Puis la COVID Ils ont peut-être amené ça Mais les gens Donc s'assurer Que quand c'est bien emballé Puis on le voit Avec les produits En transformation Ils respectent les normes Donc si tu achètes Un produit Qui est déjà Qui est déjà Pré-emballé Ça les rassure Même que je vous dirais Que comme je vous dis Le vrac prend moins d'espace Donc ça fait en sorte Que le client Est conscient Du rôle qu'on joue Puis de la préparation Qu'on fait des aliments Puis ils nous font confiance Puis le lien de confiance C'est quand même Assez présent Mais tu sais C'est lié à amener Un point sur Sur la sécurité alimentaire Puis je pense que ça C'est un enjeu Qu'on devra En tant que société Réfléchir Puis tu sais La sécurité alimentaire Oui pour les consommateurs Mais aussi pour notre propre industrie Tu sais On faisait la blague Puis on peut en parler Mais tu sais Il y a des produits Qu'on est dépendants au Québec Qu'on ne fabrique pas Qu'on ne fabrique pas Puis je pense Que les gouvernements On le travaille avec les serres Je pense aussi Que le gouvernement A appui Les innovations En transformation alimentaire Je vais faire une porte Une passe à Sylvie Mais je pense que De plus en plus On doit plus produire ici Mais ça prend de l'appui Puis des investissements Puis des investissements En transformation C'est des bons montants Puis nous En tant que détaillants On va les prendre Ces produits-là Tu sais On va les acheter Parce qu'il y a un besoin Les gens vont nous rechercher Puis c'est plus simple pour nous S'il y a une rupture De stock ailleurs dans le monde Si on a un fournisseur ici On va créer un lien d'affaires Donc cette sécurité-là Sur notre territoire Puis je lisais un livre De Alec Castonguay Sur la pandémie Puis la première question Que le secrétaire général A posée C'est Est-ce qu'on est correct Au niveau des approvisionnements alimentaires Parce qu'il ne faut pas Que les gens manquent de nourriture En termes de pandémie Donc comme notre réseau Est quand même bien Mais quand on dépend Des exportations Pour certaines marques de produits Qui sont plus faibles En termes de production québécoise On est un peu pénalisés Donc je pense qu'il faut aider Nos transformateurs Puis nous les détaillants On va être là Pour les appuyer Pour acheter des produits Mais il faut les aider Puis cette notion-là De territoire Je pense que c'est De plus en plus important Je pense qu'il faut Appuyer les initiatives Qui se font dans Dans ce sens-là Sylvie Est-ce que tu voulais Réagir là-dessus En fait Non Je pense que Stéphane A pas mal couvert Large Je veux juste revenir Sur les rappels Alimentaires Il faut aussi Être conscient Que plusieurs des rappels Sont sur des produits Importés Et souvent Sur des produits frais Depuis quelques années Pour une raison X On a plusieurs rappels De lait dessus Et évidemment Malheureusement Tout passe dans le tordeur En même temps On ne fait pas De distinction Entre la laitue Qui vient de Californie Qui est celle Qui est touchée Par rapport à celle Qui vient de la Floride Ou d'ailleurs Puis c'est surtout Évidemment En hiver Ou quand on n'a pas La capacité D'en fabriquer ici Alors il faut quand même Être conscient Que beaucoup Des rappels Sont autour De ce type D'aliment À cause De la listeria Donc fruits Légumes Et évidemment Les produits De viande Et je pense Que avec le temps On se raffine Et on va On va finir Par être beaucoup Plus précis Sur le type De rappels Qu'on fait L'autre chose Que Stéphane A soulevé C'est Les gens Qui évidemment Sont contre L'emballage Et qui veulent Traîner Leur propre contenant À l'épicerie Pour évidemment De la viande Et autres Évidemment Nous on est Très préoccupés Par ça Parce que si Un client A mal nettoyé Son Contenant Évidemment Va à l'épicerie Se faire remplir Ça de viande Et pour une raison X Est malade Par la suite Bien évidemment Ça peut causer Un rappel Pour l'ensemble De l'industrie Et ça C'est un risque Qu'on ne veut pas Avoir Évidemment À gérer Donc Remplir des contenants De savon C'est une chose Et il n'y a pas De danger Mais de remplir Des contenants Avec des produits frais Tels que la viande Ou la volaille Pour nous Ça c'est un vrai enjeu Puis on n'est pas Contre la vertu On sait que Le packaging C'est un enjeu C'est un problème Mais il ne faut pas Oublier Que le packaging Est là Pour justement Préserver Les aliments Et assurer La sécurité La salubrité Des aliments Puis ne pas Empoisonner Le consommateur Alors oui La pandémie Aura amené Évidemment Un ralentissement De ce côté-là Tout ce qui était En vrac A été mis de côté Pour Je pense que C'est toujours le cas Mais Il faut quand même Que le consommateur Réalise Qu'il y a un danger Puis un risque De traîner Ses propres Contenants Pour Les produits frais Finalement La pandémie A mis Peut-être En lumière Certains enjeux Aussi bien Au côté de L'approvisionnement Que du côté De la sécurité Et a permis Du côté Des détaillants De renforcer Peut-être Certaines Mesures Certaines Est-ce que Vous voyez Des choses Qui vont Qui ont été Un peu lancées Avec la pandémie Des initiatives Qui ont été Renforcées Accélérées Avec la pandémie Je vous dirais Qu'on parle De sécurité Alimentaire On est en décembre Puis j'invite Les gens À être généreux Avec les banques Alimentaires Parce que C'est une question De sécurité Pour certaines personnes De se nourrir Donc si jamais Ceux qui écoutent On fait déjà partie Autant du côté Des transformateurs Que de chez nous Des programmes De banques alimentaires Mais si jamais Vous écoutez le balado Puis vous avez le goût De redonner un peu Au moisson Entre autres Aux organismes Je pense que C'est toujours Les besoins sont grandissants On l'oublie souvent Mais il y a des gens Qui ont des revenus Qui travaillent Et c'est pas juste Les gens qui sont Sans revenus Qui vont dans Les banques alimentaires Il y a des gens Qui ont des revenus Et qui ont besoin D'aller dans les banques alimentaires Donc si j'ai un message À passer à la fin Peut-être parce que C'est un peu le temps Des fêtes qui s'en vient Mais je vous dirais Si on est capable De redonner un peu Je sais qu'on nous On le fait Dans les détails En le fond Mais en paix individu aussi Si on est capable De faire un don Aux banques alimentaires Personnellement Ou encore Avec des produits alimentaires Mais c'est de le faire Parce qu'on veut pas Que personne à Noël Passe Noël Un peu Sans manger À sa fin Donc on invite Les gens À peut-être Redonner un peu Au suivant Pour la période des fêtes En fait La pandémie Aura aussi Diminué Le nombre de produits Disponibles Sur les tablettes Veux-veux-pas On est encore On subit encore Les conséquences De ça maintenant On a déjà parlé De pénurie de main-d'oeuvre Je ramène La pénurie de main-d'oeuvre Qui fait que L'approvisionnement De certains produits Peut se faire Évidemment Plus rare Ça n'empêche pas Que la sécurité alimentaire Est toujours là Et toujours au premier plan Mais juste pour Reprendre Ce que Stéphane Vient de dire Effectivement S'il y a moins De produits disponibles Il y en a moins Qui vont vers Les banques alimentaires Et On doit Évidemment Être généreux Autant que possible Vis-à-vis Les moissons Banque alimentaire Et autres Évidemment Tout ce qui est Organisme Dans votre localité C'est important Merci Sylvie et Stéphane Pour ce message De solidarité À la fin En effet Tout ça Clôt donc Nos derniers épisodes Sur l'approvisionnement Alimentaire Et la sécurité alimentaire Merci beaucoup Tous les deux Pour votre participation Qui était très pertinente Et puis Je vous en joins Chers auditeurs A écouter nos deux épisodes Précédents De ce balado Dans lesquels On a parlé Notamment de la relation Entre les fournisseurs Et les détaillants Et pour le deuxième épisode Des marques privées De la puissance De leur impact Dans l'innovation Merci beaucoup A tout le monde Pour votre participation Merci aux auditeurs Pour votre écoute Et puis je vous dis A très bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501